Un programme de stabilité, c'est-à-dire un plan, en réalité, à l'Europe qu'il y a maintenant 2 ou 3 jours, et c'est prévu en 2013. En effet, donc ça veut dire... Donc il faut gagner 5 points de produits intérieurs bruts en 3 ou 4 ans. Ça veut dire qu'il faut économiser 100 milliards d'euros ? Oui, 5 points, c'est 100 milliards d'euros. Et ce qui ne s'est pas vu depuis 50 ans, économiser 100 milliards d'euros, je veux dire. En réalité, c'est pas uniquement une économie de 100 milliards, parce que la différence entre 8 et 8% du PIB, du produit intérieur brut et 3, c'est effectivement 5 points, et 5 points, c'est 100 milliards. Et ces 100 milliards, on peut les récupérer de 2 façons, et en fait de 2 façons. Le premier, c'est en relançant, c'est-à-dire par la croissance. En réalité, pourquoi il y a ces 100 milliards qui manquent aujourd'hui par rapport au déficit un peu classique de la France ? C'est parce que la crise a fait en sorte que les recettes ont complètement chuté. Moins d'impôts sur les sociétés, moins de TVA, et la chute des recettes, c'est plus de 50 milliards. C'est 52 ou 53 ou 54 milliards d'euros. Et puis, il y a eu aussi pas mal de dépenses qui au plan de relance. C'est-à-dire que tous les États ont mis de l'argent public parce qu'il n'y avait plus d'argent privé, au fond. Et la priorité, c'était bien de sauver l'économie mondiale. Sinon, on ne parlerait même plus de la dette. Je veux dire, c'est des États qui seraient en faillite, ce qui n'est pas le cas des États, évidemment. Donc, par la croissance, on va récupérer une cinquantaine de milliards. C'est-à-dire qu'on va revenir au fond, à peu près... Oui, enfin, on va revenir au niveau de recettes publiques qui était le nôtre. Et il faut, par ailleurs, trouver 50 autres milliards, en réalité, par le biais de la dépense, par le biais aussi d'un certain nombre d'actions sur, par exemple, les niches fiscales, c'est-à-dire les avantages ou les exonérations fiscales ou sociales n'ont bénéficié, aujourd'hui, telle ou telle catégorie, telle ou telle entreprise, etc. Donc, c'est possible. Ce n'est pas un mur infranchissable. Ce n'est pas facile. C'est une pente assez raide et assez rude. Mais c'est possible. Et ce n'est pas en réduisant, au fond, la dépense. Je dis juste cela. Le vrai problème, c'est, au fond, l'évolution de la dépense publique. La dépense publique, elle croît trop vite. Elle gagne à peu près 2% par an depuis 10 ans. L'année dernière, on a réussi à faire 1%. Si vous faites 1%, c'est-à-dire que si vous réduisez, en réalité, la vitesse d'augmentation de cette dépense publique, avec un peu de croissance, vous commencez à générer un pays qui produit moins de déficit. La dette, c'est le cumul de 30 ans de déficit. Et donc, il faut d'abord, en réalité, boucher le trou, parce que si vous écopez et que vous laissez un trou, ça ne marche pas. Donc, il faut d'abord boucher le trou, et puis après, commencer à réduire, au fur et à mesure du temps, la dette. Cela dit, la France est plutôt moins endettée que beaucoup d'autres. Etats, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut rien faire. Je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas une dramaturgie. La France est moins endettée que d'autres pays. Et quand on fait le cumul entre notre dette publique et la dette privée, d'autres pays font plus de dette privée. Tout à l'heure, il y a eu ce débat avec François 1er et Fernandelle. Mais si on cumule la dette privée, c'est-à-dire la nôtre, nous, notre endettement et l'endettement des entreprises à chaque individu, et la dette publique, vous êtes en France à 184 points de PIB, c'est-à-dire 184% du produit intérieur brut. Les Allemands, c'est la même chose. Les Américains, c'est 250. Les Italiens, c'est 220. Les Japonais, c'est 300. Donc la France doit faire un effort sur sa dette publique. Mais au fond, qu'est-ce qui a créé la crise ? C'est bien l'endettement privé. C'est au fond la folie d'une forme d'endettement. Donc un pays, il est en risque à partir du moment où il ne pilote pas suffisamment bien le cumul de la dette publique et de la dette privée. Voilà en quelques mots un peu le tableau qui est dressé. Une question encore et après je vous livre à tous ces invités. La logique, la simplicité voudrait que, bon, on augmente les impôts. On a tellement dépensé, il faut bien rembourser cette dette, payer les intérêts, mais aussi la rembourser cette dette un jour. Donc il faudrait augmenter les impôts. C'est ce qui paraîtrait le plus logique et le plus simple. Or c'est ce que votre gouvernement refuse absolument de faire. Exactement comme Henri VIII dans la scène de François 1er d'ailleurs. La dette, c'est la crise. Je tiens à le dire. Le déficit, c'est la crise. Non, non, non. La France a à peu près 3 points de PIB de déficit, grosso modo en déficit structurel. C'est trop. Enfin l'idée, c'était quand même plutôt de réduire cela. L'idée, c'est pas un pays nécessairement à l'équilibre total. On peut investir pour notamment les investissements. C'est ce qu'on fait avec le grand emprunt. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il faut essayer d'éviter tout type de déficit. Donc c'est possible. Mais la crise elle-même a provoqué une explosion au fond des déficits. Parce que de la dépense publique est venue faire les plans de relance. Les plans de relance, c'est de la dépense publique. C'est ça aux États-Unis. C'est ça un peu partout. Et à un moment donné, d'ailleurs, notre propre opposition a dit, il n'est pas assez fort votre plan de relance. Vous devriez rajouter de l'argent public. On s'endettait davantage. Oui, et en même temps, on nous disait, mais vous créez trop de déficits. Alors, c'était assez curieux comme système de pensée. On a fait ce qu'on devait faire. On est sortis, j'espère en tout cas, même si les choses doivent être prudemment prises, on sort doucement de cette crise, plutôt mieux que les autres. Et la récession en France a été plutôt moins importante que les autres. C'est la réalité, je veux dire. Donc, à partir de ce moment-là, l'ensemble de notre système public, aujourd'hui, il a été très protecteur pour les Français et très protecteur aussi pour les entreprises, très protecteur pour les Français. C'était un absorbeur incroyable de crise. C'est-à-dire, l'argent notamment des prestations sociales, on a 500 milliards d'euros, au fond, en termes de prestations sociales, ce que n'ont pas les autres pays, a été très protecteur. C'est vrai aussi qu'en temps normal, c'est beaucoup de dépenses publiques. La France est un grand pays de dépenses publiques. On est le premier pays au monde, avec le Suédois en dépenses publiques. Donc, l'impôt, ce n'est pas possible. Parce que l'impôt, on est déjà dans les cinq pays au monde les plus taxés. Donc, ce n'est pas une voie à choisir. On l'a déjà choisi, au fond, dans le passé. Et beaucoup. Donc, la seule solution, c'est plus de croissance. D'où l'investissement, d'ailleurs. Plus de croissance. Croire en l'avenir. Pas uniquement penser que l'avenir en France sera nécessairement moins bon que ce qu'il est ou ce qu'il a été. C'est croire en notre avenir. Et puis, en même temps, préparer cet avenir. Et en même temps, réduire la dépense publique. 55% de dépenses publiques, aujourd'hui, en France, c'est trop. Oui, je voudrais simplement que les téléspectateurs comprennent de quoi on parle. Parce que, jusqu'à là, ils n'ont pas compris. Ils ont cru que nous étions en train de parler, vous allez voir, que nous étions en train de parler d'un déficit de l'État qui était passé de 3 à 8%. De la sécurité sociale aussi. Autre nous, ce n'est pas terrible, un déficit de 3 à 8%. Il se trouve que c'est un mensonge. C'est un mensonge officiel. Parce que, comment se calcule un déficit ? Eh bien, on prend l'actif, le passif, d'un même compte, s'il vous plaît. Et puis, on voit le pourcentage. Alors là, on a 350 milliards, à peu près, de dépenses. À peu près 140 milliards pour l'État. Juste un instant. Pour l'État, on parle du déficit public sur l'ensemble de la dépense publique. Donc, il y a la sécurité sociale, etc. Du déficit budgétaire. Donc, c'est sur 1 000 milliards. Et donc, si vous faites le calcul, vous dites, mais ça ne fait pas 3, ça ne fait pas 7%. Non. D'habitude, c'est 3%, le déficit de la France. Avant la crise, 3% du PIB. En réalité, le déficit de l'État, ça veut dire à peu près 20%. Il faut que vous compreniez que depuis 25 ans, l'État français, chaque année, fait à peu près 20% de déficit, qui, là, du fait de la crise, sont passés à 40%. Alors, je pense que si on avait dit les choses clairement, parce que les technocrates ont inventé cette histoire insensée, en pourcentage du PIB, c'est à peu près comme si on prenait le déficit de la France et qu'on en calculait le pourcentage par rapport au budget de l'Union Européenne. Ça n'a aucun sens. Un déficit, un déficit, monsieur le ministre, ça se calcule sur un seul compte. Il y a les recettes de l'État, les dépenses de l'État et quel est le décalage entre les deux. Le décalage, avant la crise, il était de près de 20%. C'est dans le rapport Pébro. Et à l'heure actuelle, il est passé à 40%. Maintenant que les spectateurs comprennent ce que ça veut dire, la Maison France, depuis 30 ans, tous les ans, fait 20% de déficit. Et c'est comme ça qu'on a réussi à atteindre, maintenant, une somme de dettes qui va bientôt égaler et dépasser le prix. Alors là, vous avez dit, bon, personne n'est là, d'accord ? On sait maintenant de quoi. Non, non, mais je vois bien ce qu'on veut dire. Oui, c'est-à-dire que c'est uniquement par rapport aux dépenses de l'État et aux recettes de l'État qu'est calculé 20% par rapport au chiffre d'affaires de l'État, de la nation. C'est comme si je comparais le déficit sur mon compte à la banque au chiffre d'affaires de la banque pour faire le calcul et dire, je ne suis jamais en déficit que d'un pour cent. Ça n'a aucun sens, c'est une espèce. Mais on ne peut pas faire de la statistique, mais tous les pays calculent comme ça. Il faut bien évidemment des normes de référence. Elles ne sont pas d'ailleurs plus idiotes que les autres. C'est faux. Elles ne sont pas d'ailleurs plus idiotes que les autres. Mais entre nous, grosso modo, la dépense publique, en France, la dépense publique, c'est grosso modo 1 000 milliards. C'est un chiffre dont on peut se souvenir, c'est assez facile, 1 000 milliards d'euros, 55% du PIB, c'est à peu près ça, 1 000 milliards d'euros. Le déficit, il est de l'ordre de 150, 160 milliards d'euros. Donc ce déficit public, il est à la fois le cumul du déficit de l'État, du déficit de la sécurité sociale, du déficit des collectivités locales. Il doit être comparé par rapport à la richesse du pays. Parce que c'est la façon... Parce que la richesse du pays, c'est le chiffre d'affaires du pays. Répondez-moi les yeux dans les yeux, quel est le déficit budgétaire de la France aujourd'hui ? Quel pourcentage du déficit budgétaire ? Le décès de l'État, évidemment, il est plus important.